Les gars, bienvenue à l'émission. Ici, Étienne. Et Anne-Josie. Je fais ça vite aujourd'hui. Bienvenue sur musculationfriseamasse.com où on vous donne des conseils scientifiques de musculation pour prendre la masse plus vite. Et cette semaine, on a aussi des conseils scientifiques pour coter. Yes! On parle à une experte en cote, la gang, qui a travaillé avec des centaines de gars qui voulaient perdre du poids et qui est athlète de fitness elle-même, en plus d'être nutritionniste. Elle connaît ça, le coting. Oui, la composition corporelle, comment aller vers une composition corporelle adéquate, c'est-à-dire diminuer le gras et solliciter une masse musculaire qui augmente pour avoir une apparence physique plus courte, on va se le dire. On va se le dire. Bien oui, puis on va parler d'apparence physique. Parce que ça, moi, je vous ai demandé, les gars dans le sondage, pourquoi tu vas être cote? Pourquoi tu vas être cote? Pourquoi tu penses? Tous les gars, ils ont dit pour l'apparence, tu sais, presque tous. Puis c'est normal, puis je pense, il ne faut pas se surprendre, il ne faut pas s'en vouloir non plus. Je vais avoir une petite anecdote. Je ne sais pas, ça doit être quand même en nutrition aussi. Moi, j'ai fait un bac en kin à l'Université de Montréal, kinésiologie, la science de l'exercice. Puis on dirait qu'à l'université, faire de la musculation pour être beau, c'est mal. Ça se peut-tu? C'est comme mal vu, tu sais. Tu es juste une grosse tête enflée, puis tu penses juste à ton look, puis tu es nono, tu sais. Tu es épais de faire ça. En nutrition, il y a-tu cette perception-là un peu? Oui, en nutrition aussi, c'est sûr qu'il y a des nutritionnistes qui vont être un petit peu contre le fait d'encourager à avoir une certaine apparence physique puis d'axer nos choix juste sur ça. Puis je suis un peu d'accord dans le sens que si ça devient une obsession puis qu'on est juste en train de penser à notre corps, notre corps, notre corps, bien, ce n'est pas sain non plus. C'est un ensemble. On veut le bien-être psychologique, on veut répondre à nos besoins et tout ça. Mais ultimement, on va se le dire, quand on est bien dans notre corps, quand on a un physique qui nous plaît, c'est sûr que ça va influencer nos interactions dans la société, dans notre vie de tous les jours. Donc c'est sûr que si tu es bien dans ta peau puis tu es capable d'atteindre un physique qui te plaît puis que, my God, tu sais, quand tu te promènes au gym ou quand tu fais ta vie de tous les jours, bien, tu es fier de ce que tu es. Donc c'est sûr qu'être fier de ce qu'on est, je veux dire, il y a aussi un aspect physique là-dedans. Je veux dire, ça fait partie de la personne qu'on est, notre corps humain. C'est sûr que ce qui nous rend fiers aussi, c'est nos accomplissements puis comment qu'on se développe puis comment qu'on utilise notre potentiel dans la vie de tous les jours. Mais le corps, je veux dire, c'est notre véhicule aussi. C'est ça qui nous présente aux gens. Donc d'avoir un corps qui nous satisfait, il n'y a pas de mal à ça. C'est juste parfois, des fois, de trop être obsédé puis de trop se concentrer là-dessus. Effectivement, là, je ne recommanderais pas ça parce qu'on peut devenir un petit peu mal, avoir un mal-être psychologique si on est toujours en insatisfaction puis qu'on se compare aux autres. Ça, non, mais définitivement, de faire des choix intelligents, santé, dans notre mode de vie pour chercher un bien-être puis avoir une composition corporelle qui nous plaît. Puis ça, en plus, ça nous donne meilleure apparence physique. Bien non, mais c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, on va se le dire, là, on est une personne humaine. Je veux dire, on prend soin de notre apparence et sans virer foi avec ça, bien, on aime ça bien... On aime ça bien paraître, là, tu sais. Moi, j'ai fait mon bac, après ça, je suis allé faire une maîtrise, mon doctorat. Là, j'étais en santé publique. C'est pire. Là, eux autres, on devrait faire de l'exercice juste pour se protéger des maladies cardiovasculaires. Comment, tu sais? Tu fais de l'exercice pour ne pas être beau? Non, c'est pas bon là-bas non plus. Puis ça, on pire, ils sont pires qu'en kinesiologie. Puis moi, je ferais une remarque là-dessus. Tu sais, moi, en tant que professionnel, qu'en société, tu sais, sur les magazines, dans les pubs, à occupation double, que ce soit tous des gars cotes avec des gros muscles, tu sais, c'est pas nécessairement ce que je pourrais faire, tu sais. J'ai pas choisi ça. Toi non plus, t'as pas choisi ça, mais on est comme poigné avec. C'est ça, l'image, tu sais. Tu veux être beau, tu veux poigner, tu veux que les filles se retournent quand tu passes, tu veux que ça soit facile. C'est à ça qu'il faut que tu ressembles. Tu sais, on l'a pas choisi, là. Mais là, à ce temps que t'es comme poigné avec ça, puis tu décides de t'entraîner pour être plus beau, OK? Là, en plus, tu vas te faire dire que t'es calme de le faire. Tu sais, là, donne-moi un break, là. Tu sais, à un moment donné, c'est pas de notre faute, là. Fait que d'une certaine façon, on est comme poigné dans la game, tu sais. Puis si tu veux ressembler au modèle qui est valorisé, bien, c'est mieux si tu fais de la musculation. Puis si en plus, toi, t'es bien là-dedans, puis ça te garde en forme, puis ça te fait sentir bien, pourquoi pas? Bien, moi, je pense que c'est vraiment une question de bien-être, tu sais. Parce que c'est sûr qu'il y a une image, là, X. Sauf qu'en même temps, il ne faut pas oublier que tous les goûts sont dans la nature. Fait que qu'est-ce qui plaît à quelqu'un ne plaira pas à quelqu'un d'autre, là, tu sais. On ne veut pas nécessairement tout être des mots... Non, on s'attend qu'il y en a qui plaisent plus. Oui, c'est sûr. On peut se rapprocher d'un certain type. Mais c'est parce qu'on s'entend-tu que ce qu'on aime des muscles, là, je vais te dire une chose, là, c'est pas juste... Oui, non, la vie de fille. Oui, oui, parce que, regarde, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que ce n'est pas le muscle comme tel, c'est ce qui vient avec le muscle. Je m'explique. Une personne qui a un mode de vie athlétique, qui s'entraîne régulièrement, peu importe que ce soit au gym ou pas, et qui mange bien, à un moment donné, si tu prends soin de ton alimentation, de la façon que je te l'enseigne puis que tu t'entraînes, à un moment donné, il y a un corps qui vient avec ça. Il y a une composition corporelle qui vient avec ça. Fait que d'être parfait, parfait aux yeux de qui, on ne le saura jamais. Fait que la perfection, non, mais je veux dire, si on cherche à avoir un peu plus de muscles puis avoir une composition corporelle particulière, donc un physique athlétique, en fin de compte, c'est que ça démontre que tu prends soin de ta santé. Parce que, je veux dire, s'entraîner, c'est nécessaire pour notre santé. On a été créé pour bouger. Donc, si tu fais de la musculation, tu aides ton muscle à être plus fort, tu aides, tu t'aides, dans le fond, à performer dans tes activités, de la vie quotidienne aussi. Parce que, tu sais, on s'entend qu'on fait des squats dans notre vie quotidienne, quand on ramasse de croix à terre. Tu sais, je veux dire, l'entraînement va nous aider dans notre vie quotidienne. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Et la nutrition, quand on mange sainement, dans le fond, on facilite le maintien de notre santé. Fait que c'est juste, il faut faire attention. Parce que, je veux dire, un physique, moi, ce que je trouve, c'est que si j'ai un gars athlétique en avant de moi, c'est sûr que dans ma tête, le gars, il s'entraîne puis il mange bien. Tu sais, puis manger bien, ça ne veut pas dire de manger comme un robot puis tout peser. Moi, je suis contre ça puis vous le savez déjà que je suis anti-régime. Mais de bien manger, ça, c'est quelque chose d'autre, c'est une notion d'équilibre aussi. Donc, si j'ai un gars en avant de moi qui prend soin de son corps, bien, c'est sûr que j'ai bien plus tendance à aller vers une personne comme ça, dans le sens où pas la perfection physique, mais aussi si cette personne-là, elle a un mode de vie sain, qu'elle s'entraîne, qu'elle mange bien, en quelque part aussi, elle va se sentir bien dans sa peau puis ça va se dégager. Je veux dire, le gars qui va me parler qui est bien dans sa peau, qui a un physique puis qui est fier de son physique, peu importe qu'il y ait vraiment des gros biceps ou des plus petits biceps, moi, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas la grosseur de tes biceps, mais c'est comment tu te sens dans ta peau que ça démontre, c'est quand tu interagis après ça avec les gens. Donc, ultimement, un physique athlétique, bien, veut, veut pas, oui, je veux dire, si tu fais des actions en lien vers la santé, tu atteins un certain physique puis c'est ça qu'on perçoit. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on va arrêter l'obsession d'être parfait parce que de toute façon, ça n'existe pas, le physique parfait parce qu'on est autant d'êtres humains qu'il y a de perceptions sur la terre. Mais, en quelque part, rechercher à améliorer notre composition corporelle, ça, je ne suis pas contre ça du tout. Peu importe où on est rendu dans le processus, on peut toujours s'améliorer et c'est à notre bénéfice parce qu'on va avoir un physique qu'on est plus confiant peut-être, oui, mais on va se sentir beaucoup mieux dans notre tête puis dans notre corps. Aujourd'hui, on avait un autre sujet et aujourd'hui, on n'en parlera pas. On va en parler demain? C'est parfait, oui. On en parlera demain. Je vais terminer en vous rappelant que Charles donne une formation ce soir. La formation, trois aliments à coupe fin qui te font moins manger et qui peuvent te faire perdre du poids sans te rendre compte. Là-dedans, tu vas voir comment couper ton appétit en mangeant les bons aliments. Charles va te montrer une toute nouvelle charte qui classe les aliments du meilleur au moins bon pour perdre du poids et finalement, il va t'expliquer le rôle du sucre sur le gras de ton ventre et sur le contrôle de ton appétit. Cette semaine, on a les 25 recettes pour être cote sans perdre tes muscles et sans avoir faim avec Anne-Josie Roy. C'est 25 recettes de gars. Il n'y a pas l'affaire trop fancy. Non, non. 5 ingrédients maximum. Oui, c'est ça. Parce que des recettes fancy, vous pouvez en trouver facilement sur le marché. Allez chercher les livres de Ricardo. C'est extraordinaire ces recettes. C'est juste son fancy et c'est juste que des fois on n'a pas le temps et on n'a pas le goût de se lancer dans quelque chose qui va être fastidieux. On veut quelque chose de rapide qu'on n'a pas besoin de se questionner puis de sortir 50 000 chaudrons. J'ai une anecdote là-dessus. Oui, vas-y donc. Des fois, je cherche des recettes sur Internet. Puis là, il y a beaucoup les recettes de Ricardo sur Internet. Il y a peut-être comme 13 ingrédients là-dedans. Moi, j'en mets juste deux. Pour vrai. Je suis super recette. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je n'ai jamais tous les ingrédients des recettes que je trouve. Je n'ai jamais. Moi, ce que je te propose, c'est plutôt comment aller chercher des recettes que tu n'as tellement pas besoin beaucoup d'ingrédients puis que dans le fond, avec la liste d'épicerie que je te donne, tu vas toujours les avoir chez vous. Ça ne sera jamais compliqué ta vie grâce à ça. J'aime ça. C'est beau. Ah, wow, c'est merveilleux. J'achète. Donc, c'est des recettes que tu peux manger à volonté qui se préparent en moins de 5 minutes qui vont te permettre de coter 2 livres par semaine sans perdre ta masse de fleur et sans avoir faim. Il y a 25 recettes, 5 déjeuners, 5 collations et 5 dîners soupers. Une chose dont je voulais parler aussi à Anne-Josie, c'est que dans ces recettes-là, on peut varier certains ingrédients. Oui, absolument. Ça fait que overall, il n'y en a pas juste 25, il y a comme plein de combinaisons. Ah oui, absolument. Ça monte jusqu'à 100 si tu fais toutes les alternatives que je te suggère. Parce que dans le fond, moi, ce que je veux, ce n'est pas que tu sois à la diète. Moi, je veux que tu ailles ta liberté dans un sens. Moi, personnellement, tu me mets en cage puis je vais faner. Ça me prend une liberté. Il faut que j'aille une liberté dans mes choix. Donc, je préfère proposer des alternatives aux gens. je te dis, prends ça ou ça. Si tu n'aimes pas ça, prends ça. That's it, aussi simple que ça. Donc, tu vas avoir plein d'alternatives. Tu vas pouvoir composer les choses que tu aimes. Mais bien entendu, c'est très simple et c'est très bien indiqué. Donc, tu n'auras pas besoin de te casser la tête non plus à dire, « Ah, qu'est-ce que je devrais choisir? » Non, je vais tout te dire. Écoute-toi pas. Puis, tu leur dis, ça, c'est des vidéos. Oui, c'est ça. Ça fait que tu montes la recette. Ah oui, c'est ça. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment pratique parce que des fois, je dis des recettes puis juste qu'on dirait, de un, des fois, les recettes sont compliquées puis des fois, genre, je me dis, « Attends, comment je vais faire ça? » Puis là, je vais mettre ça en… Je vais-tu faire ça en premier ou en deuxième? C'est quoi qui va être plus optimale? Bien là, dans le fond, c'est que les recettes sont présentées sous forme de vidéos. Bien entendu, elles sont toutes documentées et tu as toutes les descriptions dans ton document qui donnent aussi les secrets de cette façon de s'alimenter-là. Mais en fait, c'est vraiment que dans ces vidéos-là, moi, je suis là avec toi. Je me suis filmée dans ma cuisine, je suis bien relax puis je te montre ça de façon simple et je te donne des trucs pour l'appliquer. Donc, tu vois tout de suite cette recette-là, comment la faire optimalement. Donc, tu n'auras pas besoin de faire un plan de match avec une grosse recette. Bon, qu'est-ce que tu sors en premier? Qu'est-ce que tu coupes? Qu'est-ce que tu fais ci? Non, moi, je te montre tout. Tu me suis, tu ne te rappelles pas, tu veux faire la même recette la semaine passée, tu ne te rappelles pas. Tu cliques sur le lien, tu me vois, on le fait ensemble. Donc, dans le fond, je m'en vais dans ta cuisine avec toi. Wow! J'aimerais se faire ça dans ma cuisine. Ah oui, bien, ta cuisine! On s'en va dans la cuisine. Vous avez la liste d'épicerie comme Anne-Josée disait, vous avez un DVD spécial avec la méthode d'Anne-Josée pour préparer une semaine de bouffe en 60 minutes. Et vous avez un DVD de questions-réponses sur les recettes pour être cotes, genre, est-ce que tu peux boire de la bière? As-tu le droit d'aller au restaurant avec tes amis? T'as toujours mangé les aliments que t'aimes? Qu'est-ce qui arrive si t'aimes pas les fruits de mer ou d'autres choses? Tu peux tout changer ça. Donc, 15 questions dans ce genre-là qui venaient du fameux sondage à 800 réponses, 100 pages auxquelles vous avez répondu. Donc, on a une compte de ce qui revenait le plus. C'est dans un DVD. Et si vous voulez la description complète, ça va être en dessous de la vidéo pour aller voir ça. Et cette semaine, c'est en vente à 50 % ou plus. Profitez-en. L'information est en dessous de la vidéo. Et nous, on va se reparler dans un instant pour les membres. Merci beaucoup de nous écouter, les gars. À tout de suite.